Le matin, quand tu as de la peine à te réveiller, est cette pensée présente à l'esprit ? Je m'éveille pour faire œuvre d'homme. Meriterais-je encore à l'idée d'aller faire ce pourquoi je suis né et pourquoi j'ai été mis dans le monde ? Ou bien, j'ai été créé pour jouir de la chaleur, coucher dans mes couvertures ? Mais c'est plus agréable. Es-tu donc né pour ce qui est agréable ? Pour tout dire, es-tu un être passif ou fait pour l'action ? Ne vois-tu pas les plantes, les petits oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles faire leur travail et à leur manière contribuer à l'œuvre d'où sort le monde ? Et après cela, tu refuses, toi, de faire ce qui est l'œuvre de l'homme. Tu ne te hâtes pas vers l'action conforme à ta nature ? Mais il faut aussi se reposer, d'accord ? Cependant, la nature a déterminé la mesure du repos, comme elle a déterminé celle du boire et du manger. Néanmoins, ne dépasses-tu pas cette mesure ? Ne vas-tu pas au-delà du nécessaire ? Pourquoi dans tes actions n'en est-il plus de même ? Mais restes-tu en deçà de tes forces ? C'est que tu ne t'aimes pas toi-même, sinon tu aimerais aussi ta nature et ce qu'elle t'ordonne. D'autres hommes ont aimé leur métier, au point de se consumer au travail. Ne prenant le temps ni de se baigner, ni de manger. Toi, tu estimes ta nature, moins qu'un cisleur, l'art de ciseler. Ou un danseur, la danse. Ou un avare, l'argent. Ou un seau, ambitieux, la veine-gloire. Ceux, quand ils sont possédés par leur passion, sacrifient le manger et le dormir au profit de la chose qui les touche. Est-ce que les actions qui ont pour objet le bien de tout te paraissent avoir moins de prix et mériter moins de zèle ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !